La lumière colorée fut et sera. Sur un thème imposé, la recherche de la lumière du monde, et avec une taille unique de cadre, 280 artistes des 5 continents ont proposé 350 variations de vitraux. Des créateurs majoritairement européens, mais le vitrail touche de plus en plus de pays, comme le Japon ou la Corée. Traditionnellement, les arts extrême-orientaux sont fascinés par la maîtrise de la lumière à travers les différentes expressions. Le vitrail étant un art de la lumière par excellence, c'est vrai que là, il y a une sorte d'harmonie, il y a une sorte de filiation naturelle. L'art millénaire du vitrail s'est fondu dans le monde, mais aussi dans les techniques et matériaux contemporains pour donner ses œuvres inattendues pour le public. Ce qui est le plus étonnant, c'est de voir la capacité d'une technique vieille de plusieurs centaines, même presque un millier d'années, être capable de s'adapter pour arriver jusqu'à l'impression numérique, comme on en voit sur certains vitraux. Ce qui distingue le vitrail d'aujourd'hui et du vitrail du Moyen-Âge, c'est justement la nature très vaste des techniques qui sont utilisées pour restituer l'image. Alors ça peut être simplement de la peinture sur vert, comme autrefois, mais ça peut être de l'impression sur vert, avec des techniques numériques et des techniques photographiques. Telle un cliché ou une case de BD, le vitrail a su s'affranchir des représentations religieuses et se mêler aux arts plastiques, jouer avec la lumière pour se montrer sous un jour nouveau. Ici, vous avez des collages de cabochons qui donnent une surface, qui donnent une épaisseur plus grande à la verrière. On est, c'est vrai, dans la limite de l'exercice du vitrail. Ça, c'est une nouveauté. Les artistes du vitrail n'ont désormais plus qu'une seule limite, celle de montrer le monde sous toutes ses couleurs et dans toute sa transparence.